salut les amis je voulais vous faire aujourd'hui une petite vidéo un peu plus naturelle pas que les autres ne soit pas comme ça d'habitude mais une vidéo un peu plus à coeur ouvert un peu plus spontané parce que le sujet que je voulais aborder c'est comment réussir à trouver la bonne direction pour avancer dans son parcours créatif il ya forcément des moments dans nos carrières dans nos vies dans nos pratiques de créateurs où on est bloqué on sait pas forcément dans quelle direction avancer pour aller sur la bonne route on peut se retrouver dans une situation où on n'arrive pas à tracer sa feuille de route le problème de ça c'est que on va avoir tendance à tergiverser à procrastiner à attendre au lieu d'agir pour essayer d'avancer malgré tout sur son chemin moi aussi je suis passé par là à mes débuts et je me rends compte que ça vient d'un fonctionnement humain assez logique qui est quand on n'a pas de certitude on a tendance à vouloir rester au même endroit pour attendre que ça nous tombe dessus que ça nous vienne naturellement et pour moi le gros danger derrière ça et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo et vous expliquer plusieurs points c'est que on peut avoir tendance à ce moment là à suivre la voie classique le chemin que tout le monde fait sans vraiment se poser les bonnes questions pour avancer et trouver sa propre voie le but de cette vidéo c'est de vous partager quelques points essentiels qui vont vous permettre d'éviter de perdre du temps en trouvant plus rapidement votre chemin et éviter d'aller vous embourber dans un chemin un peu boueux il ya une phrase de bruce lee que j'aime bien sur le sujet qui dit si vous suivez le chemin classique vous comprenez les routines les traditions mais que vous ne prenez pas le temps de vous comprendre vous même c'est une phrase intéressante de bruce lee qui nous dit que finalement il n'y a pas d'approche vraiment unique pour trouver sa voie mais qu'il faut se mettre sur le chemin de comprendre ses aspirations profondes pour pouvoir arriver à trouver la bonne pour nous dans cette vidéo j'ai envie qu'on aille creuser cinq points qui sont essentiels à la prise de décision mais qu'on a tendance à pas souvent souligné je trouve que sur un sujet comme la prise de décision ou la productivité on a tendance souvent à rester dans des banalités et donc j'ai envie de vous proposer cinq points qui vont vous permettre de réfléchir sur ce sujet là et d'aller chercher plus loin que les autres sur la question de comment tracer sa feuille de route et aller chercher la bonne direction pour pas perdre de temps le premier truc dont je voulais vous parler c'est que quand on parle de productivité on parle souvent de la gestion du temps c'est le truc central et tout le monde travaille là dessus mais on parle pas souvent de comment apprendre à se gérer soi même et moi je trouve ça bien plus important c'est à dire avoir les bonnes intentions quand on travaille prendre les bonnes décisions trouver la direction qui nous fera gagner le plus de temps ça c'est essentiel d'ailleurs un des premiers dangers souvent quand on avance sur la mauvaise voie dans un projet c'est que le temps qu'on va perdre va souvent être exponentielle et pas du tout linéaire donc on va pouvoir perdre beaucoup de temps à s'entêter sur une voie qui n'est pas forcément la bonne donc plus tôt on arrive à la recadrer plutôt on arrive à gagner du temps et à être plus productif et la vraie clé de productivité pour moi elle est là et donc derrière ça l'une des premières clés pour avancer plus vite c'est d'essayer sans cesse de se poser la question est ce que j'avance sur la bonne direction et si c'est pas le cas comment je peux rectifier ma trajectoire le plus vite possible pour éviter de m'embourber dans quelque chose qui va me faire perdre beaucoup de temps ça c'est le premier point le deuxième point c'est un point qui a changé profondément ma façon d'aborder la prise de décision je trouve que souvent quand on sait pas quoi faire on attend on est un peu à un croisement de chemin et on va s'asseoir sur le bord de la route et se dire ok quelle route je prends à gauche ou à droite et je me suis rendu compte que dans ces situations là la meilleure décision c'était souvent de partir dans un sens de lever la tête et de regarder le panneau qui arrivait pour se dire ok est-ce que je suis dans le bon chemin et est-ce que je fais demi-tour pour repartir sur une direction complètement opposée l'avantage de ça c'est que ça simplifie la décision et souvent quand on regarde l'échelle d'un projet les décisions qu'on prend le plus tôt vont être celles qui vont avoir le plus d'importance et pourtant c'est là où on a moins d'informations et plus vous allez avancer plus vous aurez d'informations mais moins les décisions que vous allez prendre seront importantes et quand on comprend ça on se rend compte qu'il faut faire cet effort même s'il est délicat et difficile de prendre très tôt des décisions quitte à tout chambouler derrière mais la prise de décision rapide elle permet derrière d'aller très vite dans un sens de regarder ça va bien et ensuite de changer de sens si besoin c'est ce qu'on pourrait appeler l'approche du panneau au bord du chemin si le panneau indique le bon sens c'est qu'il est temps d'accélérer et de continuer à fond sur ce chemin là sinon on change le troisième point dont je voulais vous parler c'est ce que je vais appeler la micro ambition et c'est particulièrement utile dans ces périodes un peu à risque en tout cas compliqué pour plein de raisons sanitaires et autres qu'on a actuellement je m'explique dans la plupart des cas on va avoir des objectifs très ambitieux sur le long terme une vision on va imaginer des choses à très long terme et on va beaucoup se projeter là dedans et je suis partisan de ça la plupart du temps c'est bien d'avoir cette vision là et elle permet de nous guider mais le risque parfois c'est qu'on vit dans une perpétuelle machine à voyager dans le temps on est toujours dans le futur au lieu de réfléchir à qu'est ce qu'on a devant nous ça peut vite nous tétaniser quoi on est en train d'imaginer ce que ça peut être au lieu de se dire comment je me confronte à ce qu'il y a devant moi et temps en temps il faut revenir de ce voyage dans le temps revenir au présent et se dire comment je peux aujourd'hui être micro ambitieux la micro ambition en une phrase c'est être passionné par les buts à court terme qu'on a juste devant nous se mettre toutes ces tripes dans se dire ok aujourd'hui j'avance à fond sur un objectif qui va peut-être peut-être me rapprocher de mes objectifs à long terme qui sont eux beaucoup plus ambitieux et je sais pas si vous ressentez ça aussi parfois mais moi je le vois très bien on est énormément exigeant envers nous mêmes au jour le jour c'est très très haut la barre est très haute et en fait on a l'impression de pas avancer beaucoup mais quand on regarde ce qu'on a fait en un an parfois en faisant les bilans de notre année et en comparant à 365 jours plus tôt on est souvent complètement bluffé par tout ce qui s'est passé et donc c'est très facile de voir ça à long terme quand on dézoom mais à court terme le meilleur truc qu'on a à faire c'est d'être micro ambitieux aller très très vite et être passionné par le sujet du jour et le truc marrant derrière la micro ambition c'est qu'en faisant cette petite étape ce tout petit truc il y a souvent une autre feuille de route qui va sortir de terre parce que c'est en faisant cette petite étape qu'on va avoir de nouvelles opportunités qui vont apparaître en gros on est là bloqué et quand on fait on est un pas plus loin et derrière ce pas il ya peut-être un autre bout du chemin qui va s'ouvrir avec d'autres opportunités différentes qu'on n'avait pas imaginé Le quatrième outil que je voulais vous donner c'est un modèle de réflexion qui vous permet d'améliorer votre prise de décision ça s'appelle la pensée de deuxième ordre en anglais ils appellent ça aussi second order thinking le but de ce modèle c'est de se dire arrêtons de faire seulement les choses à l'intuition il ya certaines bonnes décisions immédiates qui sont bonnes c'est important de prendre un peu de recul et de se dire si je fais ça qu'est ce qui va se passer la question centrale de ce modèle de pensée que vous pouvez adopter c'est de se dire et puis après qu'est ce qui va se passer c'est comme un outil qui nous permet de nous projeter sur les conséquences de nos actions un peu comme un joueur d'échecs qui va essayer d'anticiper les prochains coups de ses adversaires et l'avantage génial que ça a c'est dans des situations qui sont douloureuses à court terme par exemple sur des sacrifices des choses ambitieuses qui nous font douter ou des projets qu'on a du mal à lancer ça permet de prendre du recul et de se dire ok il va y avoir en premier ordre intuitivement quelque chose de désagréable à vivre mais derrière ça c'est là où il va se passer les plus belles choses pour nous dans notre futur ça permet de mettre en perspective des choix qui sont d'abord difficiles et pour tirer encore un peu le modèle on peut se demander à quoi ressembleront les conséquences dans dix jours dans dix mois dans dix ans et est ce que ces conséquences là nous permettent de potentiellement nous rapprocher de notre objectif à long terme et je trouve que c'est un outil qui est super puissant pour réussir à prendre les bonnes décisions à trouver sa route parce que les meilleures performances c'est celle où on arrive à anticiper les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes, énièmes coups qui vont arriver en fonction des actions qu'on fait et le dernier point que je voulais vous partager assez spontanément c'est ok de prendre une pause je trouve qu'on se met une pression énorme toujours pour que tout soit hyper régulier et tout le temps parfait et je prône ça moi aussi, j'encourage ça mais parfois on a aussi besoin de prendre le temps de recharger le réservoir avant de se concentrer vers quelque chose d'encore plus ambitieux et cette pause là c'est parfois la pause la plus productive qu'on peut faire elle peut être courte mais elle nous permet de mûrir à travers l'oisiveté, à travers l'incubation des choses qui vont être encore plus belles et qui vont sortir de nous c'est souvent une pause qu'on prend avant de sauter le grand vide moi je prends par exemple le cas de la chaîne YouTube j'ai fait une pause en juillet dernier j'ai fait une pause à Noël qui m'a pris trois semaines et qui à chaque fois me permet de me réalimenter d'aller me creuser la tête en me disant qu'est-ce que je veux vraiment comment je peux aller chercher encore plus loin et encore mieux pour aider les gens et en faisant ça je reviens avec une autre perspective qui me permet de sauter et d'aller encore plus vite donc dans la plupart des cas bien sûr la régularité paye et il faut y aller dans cette régularité et le plus possible parce que c'est ça qui nous permet d'affiner notre art mais de temps en temps la pause elle permet aussi de se recharger pour pouvoir ensuite sauter encore plus loin il ne faut pas se tromper ce n'est pas quelque chose qui nous empêche de trouver notre voie au contraire c'est sûrement l'action la plus productive qu'on peut faire on prend une pause, on s'éclaircit la tête, on enlève les œillères et derrière on va beaucoup plus facilement trouver dans quelle direction avancer et voilà c'est la fin de cette vidéo si vous avez apprécié ce format un peu plus simple, un peu plus calme, un peu plus naturel et bien je vous invite à vous abonner ça me ferait très plaisir et je suis très content à chaque fois de voir vos commentaires et vos encouragements alors merci pour ça et puis si ça vous intéresse, jetez un œil à ma dernière vidéo ou à mon petit livre dans lequel j'explique comment construire son audience de A à Z je vous souhaite une très bonne journée ciao 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 ciao